Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Patrick Saphir de Morges, il en est où en ce moment ? Le choix a retrouvé une partie de ses sensations, je dirais. Il est à 80% de ses moyens, il vient de faire des belles courses, en améliorant son record. Mais bon, comme à chaque fois il est ferré et qu'il était deux ans arrêté, c'est dur pour lui à ce niveau-là. Il est bougé au niveau des suspenseurs, donc un an d'arrêt, puis le temps de récupérer, ça fait pratiquement deux ans sans courir. Et là, à l'ordre d'étape, pour toi, il va être près quand à 100% ? C'est malheureux à dire, mais à mon avis, il est opérationnel pour le printemps. À ce niveau-là, il faut que ça couvre. On a vu que tous les anciens bons chocs ont été arrêtés, c'est très long à revenir. Il faut de la compétition. Au niveau du cœur, à tout niveau, il est bien, mais après, il faut de la compétition. Le niveau est de plus en plus élevé, puis il a besoin de courir pour trouver ses sensations. La dernière fois, il est 7-8ème, il court très bien. Et je vous dis, il a besoin de courir pour suivre les copains. Dimanche, il court le Prix de Géride. C'est quoi les ambitions ? Là, par rapport à Vincennes, c'est la petite piste, c'est 2200 mètres. C'est son élément, mais au vu des engagés, avec tous les ongres qu'il a engagés, c'est des petits cornuliers, ça. Le meilleur chaud monté en ce moment, c'est pratiquement 10 ongres. Donc, c'est des courses dures encore pour lui, mais il va courir en dedans, et pourquoi pas une place ? Sous-titrage ST' 501